Par rapport à l'autre jeu, vivre à l'autre jeu. Viens m'tit fils, puis l'idée n'est pas mal au bas de l'éveilé. DMTV toujours à la fin. Sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dans un tweet ce mardi 3 août 2021 à Kinshasa, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a dénoncé la violation de son domicile par la police. Ma résidence vient d'être violée par une dizaine de policiers dirigés par un général. La porte de ma chambre où j'étais couché en repos médical a été cassée et j'ai été menacé pour avoir refusé de répondre à un mandat de comparution illégale sur le dossier Bukangalonto écrit-il. Une source policière a reconnu la descente de la police judiciaire au domicile de Matata Ponyo sans autre précision. L'ex-premier ministre réaffirme son refus de répondre aux convocations du parquet général près la Cour constitutionnelle. Conformément à la constitution, je ne répondrai jamais à un mandat d'amener illégal au parquet général Jean-Paul Moukolo qui ne respecte pas la décision du Sénat qui ne l'a pas autorisé à me poursuivre en justice sur le dossier Bukangalonto. J'ai besoin de recouvrir mes immunités et mouvements. Sous couvert de l'anonymat, une source policière contactée par la soirée par la radio Okapi reconnaît qu'une équipe des policiers a bel et bien été envoyée avec un mandat d'amener chez Matata Ponyo. A la suite du refus d'Augustin Matata Ponyo d'ouvrir la porte de sa résidence, les policiers ont forcé la porte avant de recevoir l'ordre de suspendre l'opération. Ajoute la même source. Bien évidemment, Radio Okapi avait également contacté le porte-parole du commissariat général de la police nationale congolaise, PNC, pour en savoir un peu plus. Mais sans succès, la radio onisienne n'a pas pu en tout cas avoir plus de précision que ça. Dans son communiqué de presse diffusé en juillet dernier, Augustin Matata Ponyo rappelait qu'il a été poursuivi et mis en résidence surveillée par le procureur général près de la Cour constitutionnelle dans le dossier relatif à l'indemnisation des victimes de la mesure de zaïrianisation pour lequel ses immunités parlementaires avaient été levées 24 heures seulement après sa mise en résidence surveillée. Le procureur a ordonné la main levée immédiate pour insuffisance d'éléments pouvant justifier l'inculpation du sénateur Matata Ponyo poursuivait-il. Par ailleurs, pour Augustin Matata Ponyo, répondre à une nouvelle invitation du parquet général sur l'affaire Bukangalondo serait aller à l'encontre de la décision prise par l'Assemblée plénière du Sénat qui, à la suite du vote le 16 juin dernier, a refusé d'autoriser les poursuites contre lui. Donc voilà, et bien évidemment, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe sur ce dossier. On a l'impression que Matata Ponyo est en train de défier la justice, mais visiblement, la justice ne devrait pas en tout cas le poursuivre. Dans l'affaire Bukangalondo, Matata Ponyo bénéficie toujours de ses immunités. Mais que s'est-il passé dans la résidence de Matata Ponyo ? Je propose de suivre cette analyse qui va nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé. Parce qu'on sait que Matata Ponyo, en tant qu'ancien ministre, bénéficie certainement d'une protection de l'État aussi et qu'il avait des gardes dans sa résidence. Alors comment les choses se sont passées ? Y a-t-il eu altercation entre ces deux équipes des policiers ? Celle qui était venue pour exécuter le mandat d'Amené et celle qui était chargée de la protection de Matata Ponyo ? Que s'est-il passé ? Suivons cette analyse qui nous en dira un peu plus tout en vous rappelant. Bien entendu aussi que sur DMTV, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra sans doute de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. On va aller à Miquelengue, cette commune dans les Kindou Manima, fief de Matata Ponyo. Augustin, vous gardez le micro, cher Walter, couille des éléments de la police, qui était en exécution d'un mandat d'acquisition. Ils veulent contraindre Matata Ponyo pour pouvoir répondre à l'invitation du parquet après la Cour consonnelle relativement au dossier lié à Boucazalozo. Et Matata a tweeté pour dire qu'il ne va pas coopérer, en tout cas avec la Cour, sur cette matière précise. C'est vraiment un libre-fio, on devra vraiment le dénoncer. On dit souvent que l'administration publique est une et l'État ou les services publics de l'État sont un. Donc, au-delà des services d'intelligence qui peuvent ça et là chercher en sous-marin les informations, mais ce qui se fait au grand jour doit avoir une coordination pour qu'il n'y ait pas chevauchement ou contradiction. Moi, j'ai vu les photos qu'il a publiées sur son site, sur sa page Twitter, il dit « j'ai vu les gens avec les gilets de la police judiciaire ». C'est-à-dire que ce sont des agents qui… Des préposés de l'État. Des préposés de l'État, ils sont dépositaires du pouvoir public. Mais comment ils doivent être chassés par un autre service ? Parce qu'il dit dans le tweet qu'heureusement, il a appelé un autre service, et c'est ce que dit Francklet Jamala, qui est l'un de ses communicateurs, qu'un autre service de l'État est intervenu pour empêcher tout ce qu'il y avait comme casse. Bon. Il a dit un autre service qui s'occupe de sa protection. Je sais que comme ancien Premier ministre, il est protégé par l'unité, la police, l'unité plutôt de protection des institutions et des hautes personnalités. C'est une hache de la police. Oui. Oui. La police judiciaire, c'est une autre unité de la police. Comment il n'y avait pas coordination ? Comment tel commandement n'avait pas averti à l'autre que voilà le dossier tel qu'il est, on nous a donné un mandat à exécuter, on nous a demandé de faire telle chose chez telle messieurs ? Excusez-vous, les agents qui sont là-bas. Voilà. Instruisez vos agents pour qu'il n'y ait pas résistance. Malheureusement, tout cela n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on doit ? On doit en rire, on doit en pleurer. C'est vraiment une très mauvaise image de notre État que nous sommes en train de vendre. Ailleurs, on pourra dire que l'État n'est pas sérieux. Comment se fait-il que la police judiciaire débarque pour faire une perquisition ? Je ne sais pas si ils avaient mandat ou pas. Mais une autre unité de la police vient chasser les gens qui sont dépositaires du pouvoir public, qui ont reçu un mandat pour faire le travail qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment une véritable confusion qui mérite d'être clarifiée et même des sanctions. Mais parlons alors de cette question de la levée des immunités. Non, s'agissant de la levée des immunités, il y a un professeur des droits constitutionnels qui est clair et formel. Il dit ceci. Je sais que le droit, ce n'est pas la Bible, qu'un verset n'y a pas de contradiction, ou la mathématique 1 plus 1 égale 1. Ce professeur que moi j'ai suivi, je ne voudrais pas le citer, dit ceci. Quand on a levé les immunités de Matata, c'était pour une seule action, une seule action, le dossier Bukangallonzo. C'est pour ça que la levée des immunités avait été remontée. Des vraies fausses victimes. Voilà, des vraies fausses victimes. C'est ça qui avait motivé... Une matière précise. Une matière précise avait motivé la levée des immunités. Mais si Matata est maintenant à un Congolais perméable comme tous les autres Congolais que nous sommes, non, je dirais plutôt, dès lors que l'immunité n'avait été demandée, la levée de l'immunité n'avait été demandée que pour ce dossier-là, je ne crois pas qu'il soit perméable comme tout autre Congolais que nous sommes. Donc, selon le professeur que moi j'ai suivi, il faudrait qu'on fasse encore une nouvelle demande. Or, il faut attendre pour ce cas... Mais il y a eu cette demande dans l'affaire Boucagalozo au niveau du parquet près de la cassation, n'est-ce pas ? Est-ce que l'immunité avait été demandée ? Non, le Sénat avait refusé. C'est ça, il ne faudrait pas qu'il y ait chevauchement. Matata, bien sûr, le dossier Boucagalozo, nous tous, nous voulons qu'il y ait clarté, qu'on sache tel dollar est allé ou telle surfacturation. Dans le respect de la procédure. Il doit en répondre. Mais que ce soit dans le respect de la procédure. Pour que demain, on ne vienne pas nous dire que Matata, c'est un homme sérieux et honnête et qu'il y a eu acharnement et qu'il est à raison pour rien. Donc, il faudrait que la justice aille mollo, mollo, pas par pas. Je crois qu'on a encore le temps. Je ne dirais pas que cette infraction est imprescriptible. Mais nous avons encore le temps. Ou la justice a encore le temps. S'agissant de cette question, il y a plusieurs façons de le prendre. Mais il faut respecter les règles. S'agissant de la levée, certains juristes disent que c'est discutable. Pour le moment, Matata n'a plus d'immunité. On peut l'arrêter comme on veut. Mais le professeur que moi j'ai suivi, c'est quelqu'un de sérieux et pertinent dans ses règles. Mais le silence du bureau, c'est un sénateur, un des membres de cette chambre qui est aujourd'hui menacé. Est-ce que le bureau ne peut pas nous clarifier ? Parce qu'on dit que le Sénat est en vacances. Mais le bureau n'a jamais été en vacances. Le bureau a levé les immunités de Matata pendant ses vacances. Pourquoi le bureau s'était, le rapporteur est là, le président est là ? On ne peut pas nous dire que les immunités ont été levées pour telle question X et pas pour telle question Y. Ou bien ces immunités ont été levées pour toutes les questions. Aujourd'hui, si Matata vient tamponner quelqu'un sur la route, on peut les prendre sans une question de l'immunité ? Exactement. Ici, il y a un problème. Le bureau ne peut pas se déclarer là-dessus. Parce que quand ils ont refusé d'élever, qu'ils ont exigé d'autres pièces pour la question de Bucano Alonso, ils ont été accusés de tout. Et pourquoi, vous savez, dans les jours qui ont suivi, Bharati a regroupé sa structure pour dire, bon, nous soutenons Khaib Fati parce que c'est notre candidat 2023. Parce qu'on l'a accusé d'avoir des appointances avec Bharati et Matata plutôt, comme ils sont tous de l'Est. Et vous sentez qu'il est mal à l'aise de parler de cette question. Mais pour ce qui est de Matata, moi, d'abord, je condamne ce qui s'est passé chez lui. La manière dont on a violenté sa résidence, c'est vraiment condamnable. Je ne pense pas qu'il y ait une forte résistance pour arriver jusqu'à là. Et c'est un général qui a amené les éléments de la route ? Oui, il y a eu fui policière, bien sûr, mais il fallait quand même les faire dans les normes. Il ne fallait pas arriver jusqu'à casser... Mais il refuse de collaborer. Non, écoutez... À quelqu'un qui est un délicat. J'en arrive. Serge, c'est quand même un ancien premier ministre de ces pays. Donc, il faudrait quand même qu'on respecte la procédure. C'est vrai que Matata se tape trop de poitrine là-dessus quand il dit « je ne viendrai jamais ». Il ne peut pas dire « jamais ». Celles-ci, les avocats peuvent écrire au procureur. Il ne peut pas défier les procureurs près de la cour constitutionnelle. Ça, je ne suis pas d'accord avec Matata. C'est trop d'arrogance aussi dans ces tweets. N'est-ce pas ? Parce que le procureur est en train de faire son travail. S'il y a faute de procédure ou si la procédure... C'est un avocat, c'est un avocat de saisir les procureurs, soit de saisir le président de la cour constitutionnelle, mais faire savoir la violation de cette procédure. Et on a besoin de revenir, bien sûr, au bureau de l'Assemblée nationale du Sénat. Au Sénat. Saisir le bureau officiellement pour leur dire « écoutez, la question des bouquins galos a été vidée ». Il y a eu une résolution du Sénat. Exactement. Elle a été vidée et que les imités n'ont pas été levées pour cette question, par manque de telle pièce, telle autre pièce. Et voilà qu'il veut que notre client réponde pour ça. Nous voulons qu'il puisse y écrire à nouveau les procureurs générales. Et comme le bureau est là, les bureaux perdent, on le voit là, comme les bureaux... Voilà, on peut encore saisir les bureaux à nous. Mais voir la manière dont il est en train de s'affronter à la justice, ce n'est pas une bonne chose. Et de deux, je dirais ici qu'il ne faudra pas qu'on donne l'impression qu'il y a acharnement sur Matata. Mais c'est l'image que ça donne, malheureusement. Voilà, il ne faudra pas qu'on donne l'impression qu'il y a acharnement. Ils doivent arriver à faire les choses bien. Parce qu'il n'y a pas que Matata qui est cité dans les faits des détournements. Il y a Etienne Longondo qui va librement. N'est-ce pas ? Il y a Willy Bakunga qui n'est pas là pour les procès sans jour, pour les procès gratuités de l'enseignement. Il est pour autre chose. Mais on est seul du procès... Voilà, nous attendons sur l'ouverture de ces procès. Et il y a, comment il s'appelle encore, l'homme de l'INC ici qui était... Les ministres de la formation professionnelle. Donc il y a beaucoup de cas comme ça et on attend qu'on puisse nous clarifier. Il y a des mandataires qu'on a suspendus, que l'IGF a traité des corrupteurs, a traité des détourneurs. Et on attend que la justice fasse aussi son travail là-dessus. Ariya Moulan, dans les dossiers de 100 millions. Voilà, il y a beaucoup de dossiers comme ça. Mais quand on s'atteste ces matchs sur Matata, ça donne une autre impression. Mais je pense que Matata, c'est un ancien premier ministre. Il a le droit d'être protégé par les pays, les services du pays. Voilà la rapidité avec laquelle la justice est en train de s'activer sur le dossier Matata. Mais on venait de vandaliser la résidence d'Ambong. On a identifié où sont les services d'intelligence. Où est cette police pour nous arrêter toutes ces personnes. Et il y en a qui ont parlé de Toropé Samandogi. Si ils blagent Toropé Samandogi, le secrétaire général de l'Ide-Presse. Il y a d'autres combattants commerciaux. Toropé Samandogi, ça peut s'apparenter à Roswambouma. À Roswambouma. Directement, il était déjà en fragrance. Et est-ce que là, il n'y a pas de fragrance ? La milice de Kinkabouma aussi. Il n'y a pas de fragrance là ? Donc vous comprenez, il y a beaucoup de dossiers. On m'apprend qu'après 20 heures, devant... Alors, Kabouya a dit que Toropé Samandogi. Non, mais les images sont passées. Les images sont sur les réseaux sociaux. Et il y a même le fils Mkoko qui a aussi repris ces dires-là. Non, je ne le crois pas. Kabouya que je connais, je ne le crois pas. Les images sont là. On m'a fait parler comme Shadar et comme ça. J'aime même cette vidéo, je vais vous montrer cette vidéo. Moi, j'étais dans la forêt là-bas. Oui, vous étiez dans la forêt. Mais il faut suivre quand même ce qu'il a dit sur Ambongo. Il faut suivre comment est-ce qu'il sait. Il est en train de s'adresser à Ambongo. Hier, l'église catholique était un allié, privilégié. Aujourd'hui, ce sont des venus politiciens. On va en parler tout le temps. Donc bref, pour le dossier Matata, je dirais que Matata doit être souple. S'il ne se rapproche de rien, je pense que ses avocats peuvent saisir soit les présents de la Cour constitutionnelle, soit les garants des bonnes institutions qui sont les présents de la République. Soit les bureaux du Sénat. Soit les bureaux du Sénat. Qu'on puisse au moins respecter la procédure afin qu'il aille devant la justice montrer... Mais moi, je dis les bureaux de l'Assemblée nationale, Walter Krui, vous allez terminer par là, on va prendre le deuxième thème. Quand le député Mamba a été primaire du militaire ici, c'est le bureau de l'Assemblée avec Mabunda qui s'était réuni pour rappeler à Londres notre institution qui était la justice. Mais comment le Sénat, c'était le bureau ? Le contexte est différent, cher Kabomo. Là, nous sommes dans l'Union sacrée. Il y a des baratis qu'on soupçonne de part et d'autre. On ne les trouve pas trop sincères. Surtout de la République. La République est où ? Non, mais écoutez, quand la majorité bascule en pleine législature, c'est ça les conséquences. Fouali, vous terminez ? Donc, s'agissant de ce dossier, ce qu'il faut d'abord dire, Matata doit justifier le projet de Kangaloso. Tout le monde est clair et cohérent. Moi, je vais d'ailleurs un peu plus loin. Je veux même qu'il doit nous justifier qu'on va y arriver à se taper cette université mapon à Kindo. Deuxième chose, s'agissant de tous les dossiers qu'on lui colle par la justice, il faut aller calmement dans le respect de la procédure. Si la demande de la levée des immunités s'agissant du dossier de Kangaloso avait été rejeté, moi, je crois que le procureur doit attendre le moment venu pour refaire une demande. Et si elle est encore levée, qu'on attende à la fin, quand ils n'auront plus d'immunité à la période électorale, la justice est là, elle va le cueillir, le cueillir très facilement que de faire comme s'il y avait acharnement. Parce que, tel que fait, Matata risque de se donner raison et de faire croire aux gens qu'il est blanc, sain, et ça risque de tromper l'opinion des gens. Parce qu'on ne veut pas les pousser à fait. On ne dit pas aussi qu'il est faussif, mais il y a beaucoup de soupçons qui pèsent sur lui. Il y a des présomptions qui méritent d'être clarifiées par la justice. Très bien. Il ne faut pas aller en exil, Matata. Il faut résister ici au pays. Il ne faut pas fouiller. Peut-être, pour ne pas dire... Ah, voilà. C'est déjà une résidence surveillée qui ne me dit pas selon. On dit, en Europe, c'est les bracelets et les... Là, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette analyse pertinente. C'était un tout petit peu long, plus ou moins 10 minutes. J'ose croire que ça vous a permis d'avoir une idée claire. Parce que certains estiment que Matata Pognon est en train de défier la justice. Mais de mon point de vue, de mon analyse, si effectivement le mandat d'Amené qui a été envoyé pour amener Matata Pognon, si c'est dans le dossier Bukangalonzo, nous ne sommes pas juristes, mais nous avons suivi. Plusieurs juristes s'exprimaient sur cette question. Il est clair que la levée des immunités ne concerne que l'affaire pour laquelle elle a été sollicitée. Et dans le cas de Matata Pognon, on sait que cette levée de ces immunités ne concernait que l'affaire portant sur l'indemnisation des victimes de la zaïrénisation. Or, là, maintenant, on est en train de l'inviter, de chercher à le confronter à la justice pour une affaire pour laquelle ces immunités sont encore là et qu'elles n'étaient levées. L'Assemblée plénière du Sénat avait d'ailleurs refusé de lever ces immunités. Là, je crois que l'état de droit, ça commence d'abord par la justice elle-même qui doit respecter ces procédures. Si la procédure n'est pas respectée, je crois que Matata Pognon a raison. J'avais suivi le professeur constitutionnaliste de son état et actuellement député honorable Jacques Dioli s'exprimait sur cette question. Il avait été très clair que Matata Pognon ne pouvait plus être poursuivi pour l'affaire Bucanga Lonzo à moins que le procureur du parquet général puisse solliciter à nouveau la levée de ces immunités dans le cadre de cette affaire-là. Donc, sans cette levée de ces immunités, toute poursuite serait vraisemblablement illégale. Voilà pourquoi Augustin Matata Pognon se refuse de répondre à ce mandat d'Amené, se refuse de répondre à cette convocation de la justice parce qu'estimant que c'est une convocation illégale qui ne respecte pas la procédure, c'est de son droit aussi. Il est entouré certainement d'un conseil, d'une équipe des avocats qui, évidemment, ont la maîtrise des procédures aussi. Et je crois que dans le cas d'espèce, la justice devrait commencer par suivre le même chemin qu'elle avait suivi pour obtenir justement la levée des immunités de Matata Pognon dans l'affaire des indemnités concernant, en tout cas, les victimes de la zaïrianisation. L'état des droits, c'est aussi cela, car la justice est au-dessus de tout le monde. La justice, c'est aussi une affaire des procédures. Vous savez qu'il y a des gens qui ont remporté leur procès tout simplement parce que la forme n'a pas été respectée. Donc, quand il y a vice de procédure, vice de forme, et ça peut faire en sorte que les poursuites même soient abandonnées. Donc, c'est cela aussi la justice, c'est cela aussi l'état de droit. C'est vrai que les Congolais attendent beaucoup sur cette question de Bukanga Lonzo puisque, très clairement, il y a eu des tournements puisqu'on ne voit pas les retombées de ce vaste projet Bukanga Lonzo. Et donc, bien évidemment, tous ceux qui étaient responsables dans ce projet doivent répondre de leur gestion au niveau de la justice. Mais ça doit se faire dans la règle de l'art. Il faut respecter la procédure. Ce n'est pas la justice elle-même de commencer à violer ses propres procédures. Je crois que là, on ne s'en sortira pas. Donc, voilà, Matata Ponyo qui n'est pas n'importe qui et qui défie vraisemblablement la justice et qui déplore par la même occasion aussi ce qui s'est passé en sa résidence alors qu'il est bien en repos médical. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite analyse sur ce dossier. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez aussi la notification, cliquez tout simplement sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle vous permettra bien entendu de ne plus rien manquer de prochaines vidéos que nous vous proposerons. Merci une fois de plus. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant. Portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.